Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'anime que j'utilisais. J'en ai marre, que j'ai enterré une fois pour toutes. Ceci étant dit, chers amis, aujourd'hui, des choses vraiment intéressantes au menu. Je vais vous parler de la Lune. Qu'est-ce que la Lune, selon les anciens astronautes, qu'est-ce que représente la Lune? Pourquoi la Lune est là? Pourquoi elle est ce qu'elle est? Et l'influence qu'elle a sur la Terre? Et peut-être que sans la Lune, on ne pourrait pas avoir la vie sur Terre. Donc, est-ce que la Lune est l'astre naturel, le satellite naturel de la Terre, ou s'il a été installé là par des civilisations avancées? Vraiment intéressant. Et les fonds marins. Les océans, j'en ai parlé souvent. Cette cartographie, ça a été fouillé peut-être à 1% ou 2% maximum. Il y a des profondeurs qui sont inatteignables. Est-ce que, selon plusieurs témoignages de gens qui ont vu, des militaires même, sortir de l'eau des engins étranges, est-ce qu'il n'y a pas une civilisation installée là depuis longtemps? Ça aussi, c'est un sujet incroyable, puis je vais vous proposer deux documents là-dessus, que je vais vous résumer, puis que je vous laisserai aussi dans la boîte de description, où vous pourrez aller les voir après, parce qu'ils sont en anglais, mais une fois que tu as compris le propos, que je te résume, tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais pour suivre la vidéo. Vraiment fascinant. Je vais vous parler de Bruce Lipton aussi, Greg Braden, et de Joe Dispenza. Vraiment des êtres formidables, donc restez là. Pour l'instant, on va aller faire un tour. J'espère que tout le monde va bien, puis que vous utilisez cette belle période de calme, de paix, d'harmonie, où il n'y a plus d'économie, c'est crashé. Il n'y a plus de consommation pour vous retrouver en vous-même. Et avec vous-même, pour savoir vraiment ce que vous voulez faire du restant de votre vie. Vraiment, on est privilégié. Tremblement de terre 5.2. Encore à Onsu, au Japon. C'est arrivé il y a 8 heures, juste ici, il y a quelques jours à peine, on en a eu déjà, de ces tremblements de terre-là. On se rappelle de la tempête géomagnétique aussi, qui a eu lieu, qui a frappé la terre, on pensait en 22 à peu près, le pic de cette tempête-là sur la terre. Bien là, on voit de l'activité sismique, on voit des tempêtes majeures aussi, partout, dans les dernières heures. On parlait du 21-22 avril. Hier encore, des tornades destructrices qui ont frappé l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane. Imaginez-vous, on est massacrés par les tornades aux États-Unis. On a vu tout ce qui s'est passé, je vous en ai résumé plein d'événements. Au Yémen, des catastrophes d'inondations. Le 22 avril, c'est d'autres tornades mortelles. Le 22 avril, sécheresse historique, mais ça, ça arrive par rapport vraiment avec la tempête solaire. Épidémie de temps, vent violent avec des tornades, grêle, dans le sud des États-Unis. Le 21 avril, des inondations au Kenya. Le 20 avril, des inondations au Congo. Et les dernières, vraiment, les tornades qui se sont produites hier et cette nuit aux États-Unis. Vraiment, vraiment, tout un modèle climatique. Donc, tremblement de terre ici. Est-ce qu'on l'a ressenti? Je vais aller voir ça. Je l'ai ressenti, je l'ai ressenti, je l'ai ressenti, je l'ai ressenti. Donc, on a ressenti ce tremblement de terre. On aura plus de rapports là-dessus. Donc, le Japon se dirige-t-il vers un tremblement de terre majeur? Et la terre a tremblé en Nouvelle-Calédonie. Aussi, 5.2 à l'est de Marais. Sydney, Melbourne, Nouvelle-Calédonie. Séisme de 5.2. C'est produit peu après minuit. La nuit dernière, l'épicentre du sisme était situé à 75 km de profondeur à l'est des îles Loyauté, à 178 km de Tadzine et 178 km également de l'île de Tana, dans le sud du Vanuatu. Aucune alerte au tsunami. Donc, encore beaucoup d'activités. sismiques. Donc, restez là, j'ai un programme des plus fascinants aujourd'hui. Et ça, ce sera sans compter toutes les nouvelles qui tomberont de dernière heure. Bougez pas. On se retrouve tout de suite après, probablement, ma première séance de yoga à 10h30. Mais peut-être que j'aurai le temps de vous faire un petit topo juste avant. Namasté.